Musique Aujourd'hui j'ai rendez-vous à Mulhouse, 3 euros aller-retour, ça c'est un bon plan. Allez, en même temps je vais en profiter pour faire le tour de la ville. Musique En mairie, l'Assemblée se réunit lors des conseils municipaux et délibère sur la politique ou les affaires de la Commune. Rendez-vous réguliers des 33 élus et conseillers de Vittelsaim, ces réunions sont ouvertes à la population et permettent par les décisions prises de procéder aux diverses actions ou manifestations qui font vivre la Commune. Musique Depuis fin 2014, suite à la volonté de la nouvelle équipe municipale, des conseils de quartier ont été mis en place. L'enjeu de cette démarche est d'intégrer le citoyen à la démocratie participative pour construire ensemble la ville de demain. Ces conseils de quartier sont un organe consultatif important et permettent un dialogue privilégié entre l'équipe municipale, les services de la ville et les habitants. Ils sont à la fois relais d'informations et forces de propositions. En 2015, ces réunions ont eu lieu dans les cités Amélie, Grafenwald, Grassegertz, Langenzug et Centre. Musique 3 février 2015 70e anniversaire de la libération de Vittelsaim Pour commémorer ce grand moment d'histoire, une journée forte en émotion s'est déroulée au centre de la Commune. Tout droit sorti des livres d'histoire, d'anciens véhicules militaires étaient exposés sur le parvis de l'église Saint-Michel, sous la houlette du collectionneur Rémi Hess et de son équipe de bénévoles. Parfaitement restaurés, ces engins ont été admirés par les visiteurs. Le cortège qui parcourait les rues de la ville à la nuit tombée était conduit par la musique municipale, destination le Monument aux Morts, où s'est tenue une cérémonie très émouvante. Musique Deux libérateurs de Vittelsaim se sont annoncés et nous font l'honneur d'être parmi nous. Cette libération est intervenue au terme de rues de combat, dans des conditions météorologiques extrêmes, par une température de moins 20 degrés et sous une neige abondante. Ce n'est finalement que le 3 février que le cauchemar touchait à sa fin. Musique Enfin, un son et lumière a retracé les 11 jours de la libération de Vittelsaim, un moment magique et haut en couleur. Musique Pendant plus d'un mois, les nombreux visiteurs ont pu admirer une exposition retraçant la vie de Vittelsaim pendant la Seconde Guerre mondiale. Des visites pour les scolaires ont également été organisées pour découvrir les tenues et accessoires militaires, photos ou cartes postales. Un grand moment d'histoire au sein de la mairie. Musique Le 8 mai, Vittelsaim a commémoré la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Musique Une cérémonie a eu lieu devant le Monument aux Morts. Musique 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 A Vittelsaim, l'emploi est plus que jamais une priorité. Mais sachez que c'est aussi notre priorité et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de vous réunir pour ce tremplin de l'emploi. La municipalité agit annuellement en faveur de l'emploi des Vittelsaimois en faisant se rencontrer les demandeurs d'emploi et les recruteurs à l'occasion par exemple du tremplin de l'emploi. Pour sa première édition, près de 45 entreprises étaient présentes. Grâce à cette journée, près de 30 offres tous contrats confondus ont été pourvues par les Vittelsaimois en 2015. Le tremplin de l'emploi a le mérite d'être constructif et apporte un début de solution. Pour être recruté, il faut les bonnes clés. C'est pourquoi tous les premiers jeudis du mois, la municipalité organise les temps forts de l'emploi. En collaboration avec un partenaire important de la région mulhousienne, ces rencontres dispensent une formation donnant conseils et astuces pour se donner toutes les chances d'être recruté. Musique Saint Nicolas a fait étape à Vittelsaim pour le plus grand bonheur des enfants. Grâce à sa calèche, il a pu faire sa tournée des écoles et plus de 1000 enfants ont reçu de ses mains un paquet de friandises concoctées par ses lutins. Merci à eux ! Musique Pendant ce temps, sur la place de la mairie, l'esprit de Noël se préparait. Les équipes techniques municipales étaient à pied d'oeuvre pour que Noël et son premier marché soient une réussite. Pose du Grand Sapin, mise en place des lumières et décorations, il ne restait plus qu'à attendre Noël. Ce premier marché de Noël est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les associations et les commerçants locaux. 3, 2, 1, c'est parti ! Pour cette première édition du marché de Noël de la ville, du 4 au 6 décembre, ce sont une vingtaine d'exposants qui ont présenté leur création artisanale à un public venu nombreux. Entre vin chaud, bière de Noël, bijoux, objets de décoration et pain d'épices, les stands étaient variés. Musique Le public a également pu admirer à la mairie des oeuvres hivernales du célèbre peintre Robert Ziba, tandis que d'autres profitaient de belles illuminations du sapin offert gracieusement à la ville par M. et Mme Gouchard. Avec ses écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, la commune de Wittelsheim offre des services éducatifs pour tous les âges. Les moyens de transport en commun permettent une desserte efficace de tous ces établissements pour tous les habitants de la ville et des environs. Outre l'école, Wittelsheim est dotée d'une maison de la jeunesse. Elle accueille le centre socioculturel de Wittelsheim, où les enfants des écoles se retrouvent le temps d'activité périscolaire. A midi, les petites têtes blondes et brunes des écoles maternelles sont amenées en bus sur ce site afin de profiter de la restauration scolaire et de participer à diverses activités avant de reprendre la classe. La ville de Wittelsheim, par délégation de services publics, confie au centre socioculturel cette compétence périscolaire si importante. On va manger à la cantine ? Oui, c'est bon la cantine ? Oui ! Fleurissement, nettoyage et éclairage de l'espace public, travaux sur la voirie et les bâtiments municipaux, soutien logistique aux événements. Le travail des agents impacte fortement le quotidien des Wittelsheimois. Les agents des services techniques municipaux veillent à rendre la ville la plus agréable possible pour ses habitants comme pour les visiteurs. En 2015, la rue des Mines était en chantier. Pour réparer les conduits d'assainissement endommagés, l'entreprise Colas a procédé à une nouvelle technique dite du chemisage consistant à insérer un tuyau neuf dans celui endommagé. C'est un chantier de voirie et d'assainissement qui a donc été lancé par la commune de Wittelsheim. Aujourd'hui, la technique de chemisage, il faut savoir que c'est une technique qui donne les mêmes garanties qu'un remplacement d'assainissement. Ça donne une garantie d'étanchéité, une garantie structurante, une garantie décennale. Et vous vous retrouvez en fait avec un nouveau réseau neuf. Si le tuyau autour s'effondre, la gaine se suffit à elle. Ce procédé révolutionnaire et à la pointe de la technologie a été appliqué à la rue des Mines, mais également à quelques rues adjacentes. La journée citoyenne est l'occasion pour les habitants de se rencontrer et de s'impliquer dans l'entretien des équipements de la ville. Le 30 mai, de nombreuses familles se sont associées aux agents techniques et aux élus pour mettre la main à la patte et, dans un esprit convivial et solidaire, participer pour la première fois à l'embellissement de Wittelsheim. Aujourd'hui, la journée citoyenne, nous travaillons sur le rond-point d'Ensisheim. Nous sommes en train d'enlever les bulbes d'hiver pour pouvoir mettre la plantation estrivale sur le massif de la route de Cernay. Toutes les générations étaient représentées, apportant chacune ses compétences au service de la communauté. Entretien d'espaces verts, désherbage, nettoyage ou rénovation, toujours dans la bonne humeur. Un repas pris en commun a permis de rassembler tous ces volontaires afin de les remercier chaleureusement. Je crois qu'on a travaillé tous ensemble dans la bonne humeur. Merci aux associations, merci effectivement à l'ensemble des services de la ville, de mes adjoints et des conseils municipaux. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Est-ce que ça vous a plu ce matin ? Merci à tous ! Merci ! L'offre de transport public mise en œuvre par Mulhouse Alsace Agglomération a connu une évolution significative puisque le réseau Solea dessert depuis le 31 août la commune de Wittelsheim. Depuis ce 31 août, Wittelsheim est devenue la 34e commune de M2A à pouvoir bénéficier du réseau Solea. Il s'agissait d'un véritable travail transversal entre M2A, Solea, le conseil départemental du Haut-Rhin et la région Alsace en particulier pour cette dernière concernant l'offre Tram-Train. On ne parvient pas à une telle offre tout seul dans son coin et l'adhésion à Mulhouse Alsace Agglomération prend ici tout son sens. Wittelsheim aujourd'hui s'appelait au sein de M2A et je pense qu'il ne s'agit là que des prémices d'une collaboration qui est constructive. Deux lignes régulières et un service de transport à la demande ont été mises en place. L'inauguration de ces nouvelles lignes a eu lieu sur le parvis de la mairie. En outre, une exposition retraçant un historique des moyens de transport locaux et la visite des bus de différentes époques ont permis de se replonger dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La musique municipale a ouvert l'année 2015 avec un concert de musique viennoise. Les airs les plus célèbres ont résonné dans la salle devant un public conquis avec la participation de l'ensemble à cordes et la présence des ateliers de Léa qui ont illustré par des danses les notes mélodieuses du concert. Ce temps musical a permis de débuter l'année avec le sourire et des mélodies plein la tête. La salle Grasse-Eguerthe sert également de salle de spectacle et accueille chaque année de nombreuses représentations théâtrales. Régulièrement, le théâtre alsacien investit les planches pour faire partager des moments de rire à des spectateurs toujours nombreux. Des invités de marque viennent régulièrement comme Guy Montagnier, un habitué des lieux. Alors du coup, maintenant on fait un spectacle sur les enfants, l'éducation des enfants. Il faut que les cigognes prennent des notes. Bah oui, pour qu'elles leur amènent les bons enfants. Mais ils reviennent des bons enfants. Oh bah oui. Bien sûr. Plus de 130 artistes se sont donnés rendez-vous pour la 43ème exposition de peinture et sculpture à la salle Grasse-Eguerthe. Un concours a mis en exergue un certain nombre d'œuvres variées, mais toutes empreintes de poésie. Le jury était proposé d'artistes et de membres de l'équipe municipale. Plus de 1200 visiteurs sont venus découvrir ces expressions de l'imaginaire et ont eu la chance de pouvoir échanger avec ces artistes. Des démonstrations de technique ont également ébloui les spectateurs. Durant deux jours, 800 écoliers sont également venus arpenter les galeries d'exposition avec ravissement, dans un esprit pédagogique et d'ouverture sur la création. Moi, j'ai voté pour un temporel parce que c'est une fleur. Et la toile, ils avaient mis comme des paillettes dessus. Et ça m'a beaucoup plu. Le 21 juin, les mélodies ont résonné dans tout Wieselstein. Retour en image sur cette grande fête. Un temporel, une baquette rangeur, Mon corps un jour servira d'étendard. Ce n'est pas notre avant qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. L'art sectionnel. La fête a battu son plein lors du traditionnel bal tricolore du 13 juillet. Grâce à l'ambiance musicale, la piste de danse n'a pas désempli. La soirée s'est conclue par un magnifique feu d'artifice. En 2015, la bibliothèque municipale s'est parée aux couleurs de l'Orient. En effet, une grande thématique tout au long de l'année a permis de voyager à travers l'Inde et ses expressions artistiques. Pour sublimer le tout, une belle manifestation de danse et de musique a conclu cette saison en présence d'une bonne centaine de spectateurs. Des interventions musicales de la batterie fanfare des grognards de Haute-Alsace avec les tambours du centenaire en uniforme bleu horizon ont retenti en novembre à l'occasion des commémorations du centenaire de la guerre 14-18. Une exposition aménagée par les amis du Hartmann-Sviller-Kopf et par des collectionneurs privés ont permis de s'imprégner du climat de guerre grâce aux reconstitutions, aux nombreux objets ou cartes. Environ 280 repas ont été servis fin décembre à la salle Grasse-Guerthe lors de la fête de Noël des Anciens. Les élus de la ville, emmenés par le premier magistrat Yves Goepfert et les membres du CCAS et de l'OMSC avaient mis leur tablier pour aider au service en salle. Donc mesdames, messieurs, chers aînés, c'est avec un réel grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour la 15e fois. Je constate que vous êtes aussi nombreux que l'an dernier, ce qui témoigne du formidable succès de cette fête et je sais que vous appréciez ce moment qui vous permet de vous retrouver bien sûr entre vous, vos connaissances, vos amis, vos proches, de bavarder un peu et probablement de se dégroudir un peu les jambes cet après-midi. Une cinquantaine de bénévoles se sont ainsi mobilisés pour les aînés. Le repas préparé par le traiteur a eu un franc succès. Des animations musicales et dansantes ont été proposées par l'école de musique, l'orchestre Les Maryse et les ateliers de Léa. En 2015, grâce à ses nombreux équipements, la commune a également été à l'origine de belles actions sportives. Dimanche 2 août, c'était l'effervescence sur le Thierry-Lamédie. La Ville et l'Office municipal des sports et de la culture y ont organisé la première édition de la course du Thierry-Lamédie. Il y a la première course du Thierry-Lamédie, avec une participation qui est vraiment très encourageante pour nous, 190 participants. Une idée sympathique, parce que le Thierry-Lamédie, effectivement, c'est 100 mètres de vue, absolument 360 degrés. Bravo à tous les participants, parce que c'est une course un petit peu... Il y a de la pente, ça ne va pas être simple, beau temps, donc on va certainement reconduire cette manifestation l'an prochain. Alors pour cette première édition de la course du Thierry-Lamédie, je voudrais spécialement remercier tous les bénévoles des différentes associations sportives et culturelles de la ville de Wittelsheim, qui nous ont aidé à organiser cette manifestation. Sans eux, on ne pouvait rien faire, et la ville et le service des sports les remercient. Merci à vous. Reportée pour cause de pluie, la fête du sport et de la jeunesse a finalement eu lieu le 20 septembre grâce au travail d'un grand nombre de bénévoles. Cette manifestation a eu un vif succès. Différentes démonstrations de sport ont eu lieu autour du tennis club, avec des activités parfois très originales. Les enfants se sont amusés toute l'après-midi avec les structures gonflables, tandis que les plus grands profitaient d'un cours de Zumba. Le sport dans la bonne humeur s'était à Wittelsheim avec la participation de nombreuses associations locales. La traditionnelle course de la Sainte-Barbe n'a pas eu lieu en raison des événements tragiques qui ont endeuillé la France au mois de novembre. Ça y est, je suis arrivé. Tout le monde descend. Et maintenant, direction discours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada